Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, c'est la rentrée des classes pour un haul que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, c'est un haul spécial enfant. Très souvent sur Instagram, vous me demandez où est-ce que j'habite Paul, qu'est-ce que j'achète, voilà. En général, je profite des bons plans, comme tout le monde. Récemment, il y a eu 30% pour 3 articles achetés chez Petit Bateau. J'ai profité des fins de solde chez Jacadie. Je vous montre un petit peu ce que j'ai pris et pourquoi, et qu'est-ce que je prends toujours dans les mêmes marques. En général, j'habite Paul chez Petit Bateau, Jacadie, Zara, un petit peu d'H&M, c'est principalement ces barques-là. Un peu Okadi, de temps en temps, quand je trouve des trucs, surtout pour l'école en fait. Je trouve que c'est très pratique, il y a un bon rapport qualité-prix, il y a beaucoup de basiques, donc ça fonctionne bien. Et quand il n'y a pas de solde d'ailleurs et que j'ai besoin d'une pièce, en général, je vais chez Okadi. On va commencer avec Petit Bateau, je l'ai sous la main. Donc j'ai pris plusieurs pièces. Tout d'abord, vous savez le gilet comme ça, enfin vous savez ou vous savez pas, c'est une pièce que je prends chaque année, je pense, depuis qu'il est bébé. C'est le gilet sans manches, matelassé. Cette année, je suis bien contente qu'il ait fait en gris chaton parce que l'année dernière, je l'avais pris en bleu marine et les années d'avant en bleu électrique et bleu marine. Et le bleu marine ne vieillit pas très bien. En général, quand on le lave, le bleu a tendance à très vite s'affalir, alors que c'est un truc qui coûte quand même, c'est pas donné. C'est 60 euros pour, moi je lui prends du 6 ans. Donc pour se situer, Paul mesure 112-113 cm pour 20-21 kg. Donc c'est quand même plutôt un grand gabarit, il a 5 ans. Le 6 ans lui va très bien. Attention, ça a tendance à tailler un peu grand ça, donc c'est pour ça que j'ai pas pris 8 ans, j'ai pris du 6 ans, alors que pour beaucoup d'autres pièces, je prends du 8. J'adore, j'adore d'abord la matière, il est hyper agréable, ça tient chaud, ça laisse les bras libres, ça se marie très bien avec une petite chemise, avec un petit pull dessous. C'est vraiment une pièce que je lui fais porter énormément. Et aussi dessous, un manteau quand il fait vraiment très froid, c'est aussi très pratique. Donc content de me retrouver en gris cette année, parce qu'il va mieux vieillir en fait. Toujours dans les pièces que je rachète encore et encore, c'est ce petit t-shirt en matière, c'est un coton un peu gratté à l'intérieur, c'est très très doux. Ça fait vraiment un coton tout doux à l'intérieur. Là je prends du 8, donc une taille au-dessus. Et celui-là je l'ai eu à moins 50%, donc vous voyez, ça vaut quand même le coup. Je l'ai pris en gris aussi, et j'en avais pris un en fin de sole l'année dernière en bleu marine, que j'avais pris trop grand. Donc ça fera aussi pour cette année. Ça c'est parfait pour l'école, pour mettre sous ce genre de chemise. Alors les chemises comme ça, petit bateau, je lui en prends une chaque année. Cette année j'ai pris du 8, celle de l'année dernière en 6 lui va encore, mais c'est juste. On ne mettra pas un t-shirt dessous et encore moins un truc comme ça dessous. En général je lui prends pas pour l'école, c'est en général pour le week-end, quand on veut s'habiller un peu plus, d'une manière un peu différente, un peu plus chic entre guillemets. A glisser dessous ce genre de veste, c'est super joli, avec un petit jean. C'est vraiment un truc que j'aime bien lui faire porter et qu'il aime bien porter en général. Comme son père porte pas mal de chemise dans ce style, du coup il aime bien en porter. Donc c'est assez facile de lui faire mettre. Et en général dans la même coupe que celle-là, je lui prends celle-là en jean, en denim, qui est super jolie de chez Petit Bateau. Et qui est aussi bien en petite veste d'été, manche relevé, que l'hiver avec un petit truc manche long dessous et une veste sans manche. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour les week-ends, si on sort, etc. Donc celle-ci, c'est l'édition flanelle de cette année, elle est très jolie je trouve. Et ensuite, dernière pièce chez Petit Bateau qui n'est pas des sous-vêtements. Ah non, jamais encore, non, pardon. Ce jean, alors Paul déteste les jean, je ne sais pas vous, à l'âge de vos enfants. Mais le jean pour lui, c'est l'anti-jeu en fait. On n'est pas bien dedans, c'est difficile pour le bouton des fois pour aller faire pipi à l'école, etc. Donc en général, le jean, je le réserve week-end sorti. Assez peu pour l'école, en général il n'est pas en bas de survête. Je ne suis pas fan, mais lui est beaucoup mieux dedans. Le but, c'est qu'il soit bien dans ses vêtements et qu'il puisse jouer comme il le veut, sans avoir peur de ni les abîmer, ni être restreint du mouvement. Ceux-là, chez Petit Bateau, sont quand même vachement bien. La taille est ajustable à l'intérieur, par le système de bouton. Il est relativement élastique, donc il est agréable, brut. Il est très joli, je trouve, et il se marie avec un tas de trucs. J'aime bien aussi ceux qui sont taille élastiquée de chez Levis. Ils sont vraiment bien et ils me font facilement deux ans sans s'abîmer. Ils sont vraiment très très bien aussi. Je ne suis pas allée voir ce qu'ils faisaient parce qu'il faut que je change ceux d'il y a deux ans. Là vraiment, ils sont trop petits, donc il faudrait que j'y aille voir. Mais j'ai profité d'avoir 30% pour trois pièces achetées chez Petit Bateau pour prendre ça. Ensuite, il y a eu aussi des cadeaux d'Aniv, ce batte-sur-bête. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas la peine de faire l'investissement chez Petit Bateau du batte-sur-bête comme ça, mais il est vraiment au-dessus en termes de qualité de matière et de côté agréable à porter. J'en prends chez Okahidi aussi pour l'école parce que voilà, Paul ne trouve pas en général ses vêtements. Mais après, voilà, c'est le genre de truc qu'on porte chaque semaine, qu'on lave chaque fois, chaque fin de journée. Parce que forcément, il se salit, la cantine, jouer dans la terre, etc. Voilà, quand on le récupère le soir, franchement, on n'a pas idée de lui remettre le pantalon le lendemain matin. Donc, je lui prends chaque année aussi. Et il m'en reste un de l'année dernière qui lui va encore et qui est en très bon état. Un bleu un peu, un bleu très joli. Et cette année, j'ai repris un gris comme ça, le gris classique. Ça va avec beaucoup de choses quand même. Et il a eu pour son anniversaire la version bleu marine. En général, j'achète toujours la veste assortie. Donc, je l'avais de l'année dernière, pas besoin de la changer. Mais je n'avais pas le pantalon. Donc, parfait, ça lui fera le survêt complet. Et il a eu également pour son anniversaire ce joli pull de la Nouvelle Co. en laine et coton qui est super joli avec les petites poches kangourous, la capuche. Donc, la capuche, ça, on ne pourra pas le mettre à l'école parce qu'il demande aux enfants de venir sans bijoux, sans capuche, etc. pour éviter de s'attraper et de se faire tomber, par exemple. Donc, voilà. Mais essentiellement, vu ce qu'il me reste de l'année dernière, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses. Ce que je prends toujours, toujours chez Petit Bateau, en dehors des sous-vêtements, donc slipboxer et débardeur, c'est les pyjamas. Je les prends depuis qu'il est né chez Petit Bateau. J'attends les promos, j'attends les fins de solde. Mais je les prends toujours chez Petit Bateau parce que je trouve qu'ils sont super résistants. Ils passent vraiment très bien machine et sèche-linge. Ils ne craignent pas d'être détachés. Enfin, voilà. Là, j'en ai pris deux nouveaux. En général, je prends presque toutes les matières disponibles pour différentes saisons. Celui qu'on achète le plus, je pense, c'est la version en coton fin qui nous fait toute la demi-saison et le début de l'hiver quand il n'est pas encore trop froid, etc. J'adore prendre la version tubique. Donc là, on a pris les trottinettes. C'est la version double fine couche de coton qui est hyper agréable à porter. Il est vraiment doux et il est un peu plus chaud que le précédent. Et ensuite, quand il va commencer à faire plus frais, en général, je lui prends celui qui est en molleton à l'intérieur. Ils sont super beaux. Comme il se découvre la nuit, il ne dort jamais avec la couette, etc. Je préfère lui mettre un pyjama un peu plus chaud. Comme ça, je sais qu'il ne va pas se réveiller parce qu'il a froid. J'aime beaucoup ceux qui sont en liocèle cotelé. Ils sont vraiment très, très bien. Je n'en ai pas racheté de nouveau, donc je ne vous le montre pas. Je n'ai pas encore sorti les pyjamas d'hiver, même demi-saison, parce que chez nous, il fait encore très chaud. Mais en général, en octobre, on commence à sortir la version la plus légère, comme ça. Ensuite, chez Zara, on y est allé pour la collection Hot Wheels. Alors, tout est soit au sein, soit sur lui. Donc, je ne peux pas vous montrer. On a pris un tee-shirt, des chaussettes, une casquette et des baskets, chaussettes, tee-shirt, casquette. Et sinon, je lui ai pris deux pantalons comme ça. Donc, cette collection-là qui est super pour le sport. La matière est vraiment géniale, très agréable, hyper légère et respirante. Donc, ça, c'est pour le tennis. Quand il ne fait pas encore suffisamment froid pour mettre un vrai jog molleton, ça sera parfait pour l'entrée de saison. Donc, Paul fait du tennis depuis l'année dernière. Donc, avant, là, il va y aller en short. Et puis ensuite, on passera sur ce genre de pantalon super léger. Et j'ai pris un petit, c'est lui qui l'a choisi, un petit bat de survet kaki qui ira bien avec un petit haut bleu marine, par exemple. Ça sera super. Ensuite, on avait fait, en fin d'été, on avait fait quelques soldes. Vraiment, fin de solde chez Jacque Aldi. Il y avait des bonnes promos parce qu'il y avait la remise et encore moins 20% pour trois articles achetés. Donc, on est parti sur cette petite veste manche en maille et matière un peu épaisse qui a de la tenue. Là, je la trouvais vraiment très jolie. Et ça, même l'hiver, ça fait office ensuite avec un petit t-shirt dessous, de sous-veste, quoi. Un polo dans cette jaune, un polo, n'importe quoi. Un suit dans cette jolie couleur mauve qui était mixte. Et en fait, je n'étais pas très sûre de la couleur. Donc, c'est un bon molleton bien, bien doux à l'intérieur. Et quand il a essayé, ça lui allait trop, trop bien. Donc, du coup, on est parti là-dessus. Et je pense que même pour le week-end avec un jean brut, ça ira vraiment très, très bien. Et le dernier pour la fin, le festival de la couleur. C'est cette parka pour la pluie, orange, corail, fluo. Ce qui est bien, c'est quand on va aller au parc, je le verrai de l'eau. Matière imperméable, bien sûr. Il est vraiment très beau, attention. Avec le jacquadis comme ça dans le dos. Les manches sont un tout petit peu longues, mais la carrure est bonne. Donc, voilà. Et à l'intérieur, on a cette matière un peu finée, comme ça, super jolie. Donc, on n'a pas énormément de pluie. Je lui ai acheté deux fois l'imper petit bateau qui s'est retrouvé sur Vitell parce qu'il ne voulait jamais le mettre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je n'ai pas à retenter depuis parce qu'il n'est quand même pas donné. Et que celui-ci m'était à moins 50, moins 20. Donc, ça valait vraiment le coup. Et je le trouve hyper joli et super punchy, vitaminé. Donc, voilà. J'ai trouvé ça très bien. Voilà, ce petit hall enfant. Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde. Mais pour celles qui voulaient voir un petit peu comment, voilà, qu'est-ce que j'ai acheté, dans quelle marque, etc. Voilà, c'est fait. Je vous fais de gros bisous. Je dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.